Bon match Fred, dans une Ronde Lever Arena, au toit fermé, bon match. Alors un petit peu contre Verdasco, Nadal va essayer de prendre le jeu le plus souvent possible en coup droit pour déplacer Gilles. C'est bien servi ça ! C'est bien servi parce que Rafael Nadal, contrairement à Agassi ou à Roger Federer, se met en général assez loin pour retourner, et par conséquent il s'expose sur les services courts, pour slicer extérieur. Regardez là, il est 2m50 dans la ligne de fond. Un revers pas très bien tenu. Il est important ce premier jeu de service pour s'installer tranquillement dans cette première manche, ne pas se retrouver d'emblée sous la pression de l'Espagnol. Tente ! ... 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 Côté revers de l'Espagnol. ... ... ... ... C'est bien servi Gilles. Il y a peut-être une petite monte à contre-temps à effectuer à ce moment-là, mais enfin c'est le premier jeu, on essaie de prendre ses marques un petit peu, de se tester, on s'observe. Bal de break effacé par le Français. Elle est bonne, elle a touché la ligne, c'est la peine. ... Ah oui ! C'est parfait, magnifique, magnifique ! Sur des balles très bombées de Rafael Nadal. J'ai l'impression Fred que Rafael Nadal joue un style de jeu particulier sur ce début de match-là. Il joue des balles beaucoup plus hautes, il joue moins vite que d'habitude, peut-être pour ne pas générer de vitesse. Il sait que Gilles Simon est notamment un remarquable contreur, et qu'il peut s'appuyer sur la vitesse qu'il donnera à la balle. Donc au contraire, il met beaucoup de vie dans cette balle en donnant beaucoup d'arrondi. Ça c'est une première indication. Ça prouve qu'il a préparé ce match, Rafael Nadal. Ça en revanche, il le fait remarquablement bien. Il réussit, Rafael Nadal petit à petit. Là il n'a pas déporté son adversaire. Et derrière, bim ! C'est marrant parce que ce n'est pas une frappe à plat comme on peut voir chez plein de joueurs. Ça reste une frappe recouverte. Très proche du filet avec... La tête de raquette passe tellement vite. Bien servi Gilles en Corse, bravo ! Vous êtes en train de saluer le coup de vol. Bien sûr, c'est gagnant. C'est gagnant. Bonne��들이 à déporté son adversaire, par exemple. Bonjour ! J'ai vu. La vie. Mais merci. C'est parti. Bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Châni. Merci. Un petit peu de tension de part et d'autre parce qu'on voit des fautes qui sont un petit peu inhabituelles. Il est dur à redresser encore ce slice, il était un petit peu loin peut-être. Un petit peu loin, un petit peu droit aussi. Hein ! Applaudissements Et deuxième balle de break en faveur de l'Espagnol. Aïe, ça pouvait difficilement plus mal débuter avec ce break concédé d'entrée par le Français. Peut-être qu'il a vu aussi Raphaël Nadal que lors du match face à Gaël Monfils, Gilles Simon avait hésité au début avant d'attaquer les slices de Gaël Monfils. Alors c'était des petits chips que faisait Gaël Monfils et qui avaient un petit peu gêné. Je ne sais pas si effectivement Tony a observé le match de Gaël et de Gilles ou si c'est une constatation qu'ils ont faite lors de leurs dernières confrontations à Madrid. En tout cas, Gilles, il va falloir qu'il s'adapte par moments et qu'il prend la balle plus tôt et qu'il provoque, qu'il attaque Raphaël Nadal. On va demander pourquoi le toit reste fermé en night session alors qu'il était ouvert hier. La température aujourd'hui était plus importante qu'elle ne l'était hier. 42 degrés extérieurs au moment du début de ce match à 19h30. Effectivement, on est meilleur en indoor. Il doit faire quoi ? Il doit faire 23 à 24 sur le cours ? Oui, il fait moins de 30 degrés, c'est sûr. Le coup de droit d'attaque, ça me fait penser à Verdasco. Celui-là, là, qu'est-ce que ça va vite. Gilles, il n'est pas bien sûr de la validité de la première balle de Raphaël Nadal. Il a fallu de la jouer le point. Il a fallu de la jouer le point. 40-0. C'est un jeu de service très bien maîtrisé de la part de Raphaël Nadal. Avec une première qui fait mal pour le moment à Gilles Simon, le temps qu'il se règle. Jeu blanc pour l'Espagnol. Break confirmé. Deux jeux à rien. Une road lever arena qui est en train de se remplir doucement dans la mesure où il y a deux sessions ici. Une session en durne et une session en nocturne. Comme le match de Joe Wilfried Songa a duré, le temps que l'on vide la road lever arena, que l'on la nettoie pour faire rentrer ensuite ceux qui ont un billet pour l'analyse session. Là, ça a pris un petit peu de temps. C'est pour ça également que les joueurs sont rentrés sur le cours avec un petit peu de retard par rapport au programme. C'est bien fait ça. Il a raison d'exploiter ses balles courtes, Gilles, de ne pas hésiter à venir à la volée. Gilles, de ne pas hésiter à venir à la volée. Ok il est beau celui-ci Deuxième beaucoup trop neutre Immédiatement attaqué par Rafael Nadal Il a le pied gauche à l'intérieur du cours Bim Et le premier jeu remporté par Gilles Simon Même s'il a ce break de retard déjà 2-1 Rafael Nadal dans cette première manche Gilles Simon déjà en train de boire énormément Il faudra beaucoup boire bien sûr Alors cet Open d'Australie qui est l'un des deux tournois du Grand Schlem Où Rafael Nadal a pour le moment les moins bons résultats Et encore il faut dire ça avec beaucoup de guillemets Puisque sa meilleure performance reste quand même une demi-finale C'était l'année dernière Battue par Joey Fritzonga L'année dernière il a également atteint les demi-finales pour la première fois de l'US Open Où il avait été battu par Andy Murray Alors les Espagnols qui ont atteint les demi-finales ici avant Rafael Nadal sont pas nombreux Il y a Andrés Gimeno Qui l'a fait en 69 Il a même été en finale Battu par Ron Lever Puisque tout le monde perdait contre Ron Lever cette année-là en finale En 97, Carlos Moya avait battu Chang en demi Il était allé en finale battu par Pete Sampras Et Ferreiro en 2004 avait perdu face à Roger Federer en demi-finale Thank you, Tarnan Tojozin en faveur de l'Espagnol Il est au service Fifteen nautes Fifteen nautes Fifteen nautes Fifteen nautes Gilles Simon qui, pour le moment, n'a réussi qu'une seule fois à prendre de vitesse, Rafael Nadal. Et vraiment, ce slice de revers, je suis impressionné par la qualité dans ce slice chez Rafael Nadal. Son premier race, 188 km heure, regardez la zone. Pile dans l'angle. Ce sera un nouveau jeu blanc pour Rafael Nadal, pas le moindre point pour le moment, laissé à son adversaire sur son service par l'Espagnol. Trois jeux à un. Et voilà. Et voilà. C'est parti. Voilà. Voilà un beau coup droit. Trois. 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 Il part quoi, deux accélérations, c'est lui qui devient le patron sur l'échange. Ici la balle est un peu courte. Cette balle là qui est très liftée, une fois qu'elle touche le sol elle prend une vitesse folle. Ouais bien joué Gilles, bien avancé ça. C'est important que lui aussi à la moindre occasion il fasse sentir à Rafael Nadal qui prend le contrôle du point. Il se projette là vers l'avant. Oh là 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 là, que c'est beau ça ! Ah il est dans le challenge. En se dirigeant vers la trace, je pense qu'il se rend compte Gilles Simon que le somme toute. Elle est peut-être bonne celle-ci. Oh qu'il est beau ce courant, il arrive à le jouer très très court. C'est que l'effet, qu'il arrive à mettre sur cette balle. Elle est bonne, elle est bonne, elle mordille sur la ligne. C'est parti ! S'il vous plaît ! ... ... 15-40, les deux balles de double break déjà, en faveur de Rafael Nadal. Il est beau celui-là, voilà, magnifique ! Et c'est la première accélération revers long de ligne qui arrive à mettre hors de position Rafael Nadal. Et pourtant c'est un de ses meilleurs coups Agile, ce revers le long de la ligne. Il s'appuie sur cette balle. Regardez, hop, en avançant. La zone trouvée encore longue et trouvée par Rafael Nadal. Le double break en faveur de l'Espagnol qui prend déjà une belle option sur cette première branche. 4-1 en faveur de Rafael Nadal face à Gilles Simon, 19 minutes seulement dans cette première manche. Fred, Rafael Nadal, vous avez raison de souligner, qui varie beaucoup plus que d'habitude, qui joue des balles hautes, par moments des balles tendues, des revers coupés, des fois deux de suite, pour que Gilles n'ait pas systématiquement une balle à la même vitesse, à la même hauteur sur laquelle il va pouvoir s'appuyer. Donc il y a eu un changement tactique indéniable mis en place par Rafael Nadal et peut-être son coach Tony avant d'affronter Gilles. Vous me demandez sur le blog si le fait d'avoir eu un match écourté pour Gilles Simon face à Gaël Monfils pourrait desservir le français et manquer de rythme. Non, parce que là on est en quart de finale, il a eu plein de matchs et Gaël a abandonné alors qu'elle avait déjà eu 3 sets et disputé. ça avait duré plus de 2 heures je crois déjà les 3 sets. Donc non, il ne manque pas de rythme Gilles Simon. Il est pour le moment pris à la gorge par Rafael Nadal qui ne commet quasiment pas de fautes. C'est vraiment un match difficile. Il a fait 2 fautes directes pour l'instant, Rafael Nadal. Gilles en est à 11 déjà, un 9 de plus. Et dès qu'à une opportunité, en plus il s'engouffre dedans l'Espagnol. Donc ça fait beaucoup de choses. 15 000 spectateurs sur cette Road Lever Arena qui commence à être bien remplie maintenant. C'est parti ! 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 Ah oui, c'est un coup droit. Alors qu'il peut faire quelque chose Gilles sur ce coup droit précédent, il se contente de la remettre en plein milieu du terrain, pas très longue. Regardez ce coup droit-là, il pose aucun problème à Rafael Nadal. Quelle zone de sécurité pour Nadal parce qu'il le joue avec une marche d'un mètre en longueur, de 30 cm en largeur, mais elle va à 10 000 ! Oui, c'est monstrueux. Et c'est le premier point réussi par Gilles Simon sur les services de Nadal depuis le début de ce match. Allez, c'est le début d'une série. C'est Tony. L'oncle de Rafael et le coach. Il avait des petits problèmes au dos en première semaine. Il marchait un petit peu comme un petit vieux, il était très précautionneux avec son dos. Il est très précaution. L'oncle de Rafael, il avait des petits problèmes au dos. Il est très précaution. Il a été très précaution, il faut en profiter. Deux fautes de suite, coup sur coup, la part de Rafael Nadal. C'est pourtant ça, il a bien joué, il a essayé d'avancer la stance revers dès qu'il le peut. Allez, balle de break en faveur de Gilles Simon. Un petit geste d'agacement pour Rafael Nadal qui estimait que la balle précédente du français était un petit peu longue. C'était pas celle-ci, c'était celle juste avant. Il était allé chercher la ligne, le français. C'était pas celle-ci, c'était pas celle-ci. Et voilà, il y a plus de points d'avance. Gilles Simon qui revient à deux jeux à quatre. Avec deux fautes en coup droit pour terminer de la part de Rafael Nadal. Elle a été solide, Gilles. Autant il a fait des petites fautes bêtes sur le début du match. Autant là, il a serré le jeu, il voulait rien donner à Rafael Nadal. Il collait au rebond permanence, regardez Rafael Nadal, il est toujours dans le terrain là. Ah c'est une balle qu'il a jugé faux tout à l'heure. Voilà, c'est la balle de tout à l'heure. Oh non, elle a l'air de toucher. Sur la ligne. Au moins il a le Hawkeye maintenant, il a l'annoncé, elle était sous ses pieds. Oh là là, qu'il est beau celui-là encore. C'est de temps en temps, il fait le même coup, il fait une petite remise croisée. Mais des fois tellement doucement, on se dit mais c'est pas possible. Et là au dernier moment, il accélère. C'est juste avant l'impact qu'il met la vitesse de son bras. Et là il pousse Nadal à prendre un risque, à faire quelque chose. Nadal qui depuis le début se contentait de remettre et d'accélérer de temps en temps. Voilà Thierry, Thulane, l'entraîneur. Qui observe Rafael Nadal là, il l'observait, il le scrutait. Plongeon. Bien retourné, bien retourné. Allez Gilles, allez ce point. C'est vraiment une zone dont il faut se sortir. Alors c'est simple à dire mais c'est compliqué à réaliser face à Rafael Nadal. Mais sortir de ces balles courtes qui arrivent sur le coup droit de l'Espagnol. En plus il peut la jouer aussi bien long de ligne que croisée, courte que longue. Il peut tout faire avec son coup droit, Rafael Nadal. Et ça devient dès lors quasi mission impossible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. il est énorme ce point il est incroyable et c'est finalement Raphaël Nadal qui le remporte pour obtenir à nouveau une balle de double break 3 ça fait mal ça fait très mal qu'est-ce qu'il a couru là Gilles dans tous les sens qui ramène à chaque fois 26 coups de raquette pour le dernier échange challenge demandé par Gilles Simon tout le monde avait dit dehors Bernardès le juge de ligne Raphaël Nadal permet de chauffer un peu je crois en même temps et Gilles Simon si elle est bonne il gagne un point c'est 40 à il a raison de le demander s'il l'a vu bonne non elle est pas loin c'est la qualité du rebond c'est la qualité du rebond qui gêne Gilles et à nouveau un double break en faveur de Raphaël Nadal qui mène 5 jeux à 2 dans cette première manche face à Gilles Simon alors vous me demandez tiens sur le blog à quoi servent les straps sous le genou que porte Raphaël Nadal à chaque jambe Raphaël Nadal avec la grosse musculature qu'il a au niveau des jambes tire énormément sur le tendon rotulien et ce strap sous la rotule permet de dégager un petit peu de pression sous le tendon rotulien l'explication de Chris Secaldi j'ai été voir hier pour être précis alors vous nous l'expliquez aussi bien qu'un médecin oui il me pose bien que Chris mais alors on va les les lacets là des chaussures qui sont toujours très bien serrées de la part des joueurs car c'est là qu'on tient toute sa stabilité sur il est maniaque aussi sur les lacets vous avez vu comme ils sont bien faits les lacets c'est toujours le même fil qui voit le même bout du lacet qui passe par dessus il n'y a rien de rien n'est laissé c'est le souci du détail il doit faire ça avec sa préparation physique avec son matériel de raquette avec son entraînement et en match il est tout aussi économe sur les erreurs on ne laisse rien au hasard chez Nadal vu le niveau du jeu de Nadal sur dur quelle est selon vous la surface où Nadal est le moins à l'aise nous demande-t-on aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que il y a une espèce d'uniformisation on dit comme ça Frédéric des surfaces oui c'est vrai qu'on retrouve quasiment même le gazon qui avait vraiment une surface très spécifique par le passé aujourd'hui avec les balles et l'herbe qui avait un petit peu changé il y a 5-6 ans on se rend compte que tout le monde joue beaucoup du fond le rebond est plus haut la surface est plus lente Nadal au service pour le gain de la première manche en tout cas Nadal il nous l'a montré il est bon maintenant sur toutes les surfaces puisqu'il a gagné les Jeux Olympiques sur dur il a gagné Wimbledon sur herbe Roland-Garros j'en parle même pas déjà 4 fois il n'a jamais perdu de match à Roland-Garros pour le moment Nadal c'est pas compliqué vous me dites est-ce qu'une arme pour battre Nadal ne pratique pas le service volé Gilles Simon qui ne le pratique pas ne va pas s'y mettre maintenant non c'est pas le bon jour pour commencer cela dit un petit temps en temps aïe aïe peut-on demander un challenge pour le let non non encore je suis sûr que la caméra elle doit le déceler celle-là dit le let c'est un mouchard qui fait un petit bip qui ne marche pas toujours d'ailleurs pour prévenir l'armée mais il est obligé du coup de le suivre sauf si là-bas le filet remonte de 2 mètres en heure tombée et qu'il n'y a pas de bip je pense qu'il peut annoncer l'aide quand même oui oui tout à fait avec 40-0 ça fait 3 balles de 7 en faveur de Rafael Nadal il fait chaud vous avez vu quand il transpire Rafael Nadal t-shirt collé et un aïs pour conclure cette première manche le deuxième aïs en faveur de l'Espagnol 6-2 dans ce premier set pour Rafael Nadal un premier set qui aura duré 33 minutes il est peut-être au temps déjà de tirer les enseignements de cette première manche avec un Rafael Nadal qui est à 100% donc ça c'est fait on le sait et qui n'hésite pas à attaquer toutes les balles un petit peu courtes de Gilles Simon qu'est-ce que Gilles Simon doit essayer de changer écoutez Gilles en début de partie d'abord a fait quelques erreurs je ne sais pas si on a les stats ou si on va les voir il est à 15 fautes directes contre 7 Rafael Nadal Gilles en général c'est un garçon qui est très économe au niveau des erreurs qui en commet très peu au niveau des coups d'attaque c'est strictement pareil que Rafael Nadal donc on ne peut pas dire qu'il a été plus offensif sur l'adversaire les stats nous montrent que non et au niveau des erreurs il en a fait beaucoup plus vous nous l'avez dit tout à l'heure il ne va pas non plus faire service volé il faut vraiment qu'il ne cède pas un pouce de terrain du fond du cours alors que Rafael Nadal part vers les vestiaires et qu'il puisse saisir les moindres balles faciles les moindres occasions on l'a vu à plusieurs reprises lorsque Rafael Nadal jouait un revers coupé alors que le coup de Gilles était très percutant avec un revers coupé même moyen bas l'échange repart à zéro donc le gain qui s'était occasionné par ce coup performant est complètement annulé tout d'un coup par ce coup coupé alors essayez peut-être de profiter encore mieux de ces attaques là peut-être de parfois venir aussi un petit peu à la volée il l'avait fait de temps en temps aussi à Madrid et ma foi attendre peut-être une petite baisse à un moment donné de régime aussi de Rafael Nadal parfois ça arrive mais il faut qu'il tienne et qu'il tienne et surtout surtout qu'il ne joue pas des balles courtes au milieu du cours ce qui a été le cas là sur les deux échanges auxquels on vient d'assister il ne peut pas se permettre de jouer deux coups qui flotte au milieu sur le coup droit ou alors légèrement revers de Nadal parce que là c'est la punition assurée donc jouer long dans l'échange dans la diagonale ne pas hésiter à planter des banderilles avec son revers qui est extraordinaire agile dès qu'il le peut et voilà écoutez alors ça paraît simple comme ça on est assis dans un fauteuil on a des statistiques pour autant il peut le faire il peut jouer mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent et le match est loin 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 d'être terminé même si Nadal a pris une petite option sur ce début de rencontre en gagnant ce premier set Guy est-ce que on peut vous demander si vous avez vu tout à l'heure Joe après son match non je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu j'imagine qu'il devait être très déçu il y a eu une vingtaine de minutes entre la fin du match et celui-là j'ai préféré le laisser un petit peu au vestiaire on ira le voir peut-être tout à l'heure allez changement express de Polo pour Rafael Nadal ça ne nous a pas échappé qui joue effectivement depuis cet Open d'Australie avec une nouvelle tenue avec les manches les interneurs nous demandent pourquoi tout simplement parce que son partenaire a souhaité aujourd'hui changer un petit peu de style et que ça convenait à Rafael Nadal d'ailleurs elles ne sont pas mal du tout ces tenues je trouve et Gilles Simon service à l'entame de cette deuxième manche repartir à zéro personnellement je trouve un peu plus élégant que les anciennes mais enfin ça n'engage que moi c'est un peu dégoûté parce qu'il dit parce qu'il dit quelle réussite quand même mais enfin c'est lui qui prend le contrôle du point en plus il n'a pas le temps de se dégager donc il est pris par le rebond Nadal il arrive à jouer ce coup droit sur la ligne il arrive à jouer là Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça va vite ? Ce que je vous expliquais tout à l'heure Frédéric, au début du point il prend le contrôle avec deux très bons coups, il y a un revers slicé et il joue une remise et finalement c'est Rafael Nadal qui termine en étant le patron dans l'échange. Il faut absolument éviter ce genre de choses pour l'instant. A partir du moment où il prend le contrôle du point il faut qu'il essaye de le garder et il peut le faire Gilles. Ah oui, ça c'est joli ! Ah il est beau celui-là ! Il y a Super Dupont à droite ! Contre les membres de l'Anti-France ! Magnifique ce revers-là, bien en équilibre. Surtout lorsqu'il sert Gilles, il a la possibilité de contrôler le point. C'est la main. La main. La main. C'est la main. C'est la main. Bien joué Gilles Bravo, voilà parfait exemple. Je prends le contrôle du point et je le garde jusqu'au bout. Oh là il y a du sacré… il y a des beaux maquillages dans les supporters français ça mélange du joker dans batman et je suis épaté d'ailleurs par la qualité du soutien des supporters français depuis le début de cette open d'australie c'est vrai qu'il y a tout le contingent de la nouvelle calédonie qui peut profiter d'un tournoi du grand chelem pas très très loin finalement moins loin que que Roland-Garros allez on le garde on le garde il bien 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 bravo t'as un petit peu gonflé d'aller prendre cette balle en coup droit là pour jouer ce coup là cette petite remise coupée en coup droit de Gilles n'était pas évidente non non mais dans l'intention c'est pas mal il est loin encore il oblige à passer par dessous avec un coup de défense en coup droit et c'est une balle de break maintenant en faveur de Rafael Nadal avec ses balles là très très arrondi très lifté comme Gilles est près de sa ligne de fond de cours il est surpris par le rebond il est gêné donc il joue une balle moyenne et à ce moment là Nadal lui rentre dans le cours et l'envoie à gauche ou à droite j'arrive pas à t'on pu lire sur les lèvres de Gilles Simon allez faut y aller il faut y aller Gilles bien ça fait du bien ça fait du bien les challenges demandés par Rafael Nadal enfin là le lob il est vraiment tombé à deux à l'heure à plat donc le juge des lignes il était quand même bien placé pour l'avoir celle là autant sur un service ou une fusée du fond du cours c'est pas facile là c'est tombé façon feuille morte alors suspense elle est dehors là l'impact il est rien il est net allez Gilles là le break effacé allez encore encore ah dommage dommage bleu c'est avec son revers croisé qu'il a repris l'avantage immédiatement Nadal c'est là où il est faire très fort Nadal il vous le dominez vous le dominez en un coup de raquette hop il reprend le contrôle du poing il avait 55% de première seulement dans le dans le premier set Gilles Simon est-ce qu'il va demander le challenge Gilles demande le demande le parce que sinon c'est c'est un break en train de s'agacer dans son coin là-bas Gilles Simon Rafael Nadal il n'a pas le point de doute il est allé déjà enfin il regarde quand même il n'y voit pas m'asseoir il n'est pas si convaincu que ça elle est nettement dehors en plus et break Nadal à l'entame de ce deuxième set tout comme à l'entame de la première manche que c'est dur que c'est dur la démonstration qui est en train de réaliser en ce moment Rafael Nadal vous vous demandez pourquoi les matchs se terminent si tard en Australie alors que ce n'est pas le cas à Roland-Garros simplement parce qu'il y a une session nocturne ici en Australie qui n'existe pas à Roland-Garros le soir peut encore faire une température assez fraîche c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas de nice session c'est pas dans les projets immédiats en tout cas elle est stat au service de Rafael Nadal 79% de réussite derrière la première 75% derrière la deuxième c'est quand même énorme ça prouve qu'il domine l'échange tout simplement lorsqu'on gagne 75% de points sur sa deuxième balle Gilles en gagne 30 sur sa deuxième 57 sur la première il y a un gros gros écart de part et d'autre il avait concédé un ou deux points je crois seulement sur son service dans la ah non c'était avant le débreak il était revenu d'ailleurs Gilles Simon voilà bien joué Gilles ça en plus Gilles il a la chance d'avoir un revers à deux mains sur lequel il y a une maîtrise énorme et il peut justement sur des frappes plates arriver à contrôler le lift très rebondissant de Rafael Nadal il a cette chance beaucoup d'autres joueurs subissent tout le temps ces coups droits dans la diagonale on fait derrière le premier d'ailleurs qui est très très gêné dans cet exercice d'où l'avantage d'avoir des revers à deux mains comme ça pour même sur les balles hautes arriver à redresser cette balle et à trouver des angles en s'appuyant et en frappant fort il avait le cours tout ouvert et pourtant il y avait contre pied c'était le meilleur choix parce qu'il était déjà parti très très vite c'est Gilles Simon ça fait mal un mot ralenti je souris parce qu'on me demande sur le blog quelle était la température de l'eau dans laquelle nous avons trempé nos mollets ce matin pour faire les petits plateaux de présentation je n'étais pas là donc non écoutez elle était bonne vu que l'océan doit être à 19-20 degrés ça n'a pas de bien chaud non plus 24-25 ? oui c'était impeccable tu pides ce qu'il fallait oh c'est une tarte oh c'est une tarte il y a des séquences où c'est très bon quand même ce que fait Gilles il prend la balle au sommet du rebond il arrive à relancer à produire du jeu et de la vitesse et à pousser Nadal à la faute c'est les séquences où il essaye de prendre très très tôt des commandes du jeu et d'essayer de sortir l'espagnol en 2-3 coups de raquette le danger c'est que parfois quand il joue une balle moyenne un peu courte ou qu'il flotte l'autre prend ça en coup droit et ça y est et après il subit 3-4-5 coups parce qu'il se bagarre sur toutes les balles il est frustré Gilles parce qu'il est dominé là mais il sent qu'il lui manque pas grand chose chaque fois c'est un petit coup par-ci par-là sur le bloc que Nadal est né avec une cuisse gauche à la place du bras non mais il travaille sachez-le je pense qu'il faut changer le règlement du tennis et autoriser les couloirs pour l'adversaire de Nadal dites-vous également break confirmé deux joueurs à rien deux joueurs à rien deux joueurs à rien regardez 57% de points gagnés derrière la première 30% seulement derrière la deuxième et comme ce pourcentage de première n'est pas énorme pour Gilles Simon bien joué ça encore deux coups de raquette il arrive à sortir complètement Raphaël Nadal et derrière grosse prise de risque le coulo en ligne en mettant beaucoup de vitesse dans cette balle voilà oui c'est sûr dès que la première balle passe c'est tout de suite beaucoup plus simple elle est d'où l'intérêt pour Gilles de soigner justement son lancé de balle et ses premières 15-0 allez voilà ça fait du bien un jeu gagné facilement comme ça c'est son service un jeu blanc pour Gilles Simon qui revient à Dejosa avec peut-être le début d'une éventuelle solution peut-être en tout cas il a à chaque fois servi les extérieurs Gilles Simon soit il a poussé Nadal à la faute soit il a poussé Nadal à remettre une balle une balle moins un petit peu plus neutre que d'habitude et derrière le deuxième coup de raquette était immédiatement agressif il a souvent surtout passé des premières effectivement vous l'avez dit dans la diagonale qu'est-ce qui se passe quand on fait cela l'adversaire est loin derrière il a du mal à redonner une balle de qualité qu'on peut exploiter tout de suite dans le côté ouvert c'est de la géométrie et c'est vrai que c'est un des aspects du jeu qu'il va falloir soigner pour Gilles en revanche lorsque Nadal va servir maintenant c'est lui qui va essayer de avec des services très travaillés avec beaucoup d'effets gêner Gilles sur ses retours pour prendre le jeu avec son coup droit tout de suite et lui Nadal quand c'est le cas il gagne 79% donc de points sur ses premières balles c'est énorme il voudrait la serviette avec des glaçons à l'intérieur pour poser sur ses épaules voilà quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs dans le monde je pense dans un cours fermé et une banana regardez il a les pieds qui trépignent au changement de côté normalement on se repose lui il est monté sur pile alcaline vous croyez que ça l'agace Nadal sur le changement de côté oui parfois oui il préférait tourner un pour continuer à enchaîner c'est Indy Rodic aussi qui est très rapide sur le changement de côté et André Agassi également parfois aller sur sa chaise en courant repartir en courant en revanche Raphaël Nadal prend un petit peu plus de temps entre les points quand il est au service ou pas payé ouais t'es longue je crois qu'elle est longue on aura compris hein dommage dommage c'est pas grave c'est pas grave 19 fautes directes de la part de Gilles Simon c'est normal que vous fassiez plus de fautes directes face à Nadal il renvoie tout et que si vous faites une balle neutre en plus il vous met une mine derrière il y a plutôt intérêt à jouer des coups forts donc à prendre plus de risques 40-0 c'est pas grave Il n'en a pas combien de coups, comme celle-ci. Ça la casse. Réral, il les commet à 40-0, au 40-15. Rarement à 40-1 ou à 30-40. Allez Gilles, il faut y aller. Bien joué Gilles, bravo. 40-30. c'est bien joué avec encore ce coup droit qui est parti long de ligne c'est parti Merci. Voilà. Que c'est bon, que c'est bon ça. De Raphaël Ladal. Kilbo là ce revers fait en avançant. Encore deux points, deux points Gilles. Pour essayer de revenir à deux partout. Les points Gilles. ... Ouh, ça sort ! Ça sort, Révalde de Break, en vendeur du Français. La première fois qu'il fait une espèce de grosse faute comme ça, en revers, dans un échange long. Raphaël Nadal, là, il a essayé un petit peu de temporiser, de casser l'in, d'arrondir sans frapper très fort. Et hop, la balle lui a échappé. Applaudissements. Applaudissements. C'est parti. Aïe, 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 dommage, dommage. Le ball de break est passé. Il avait fait le plus dur pour bien dans l'échange. Regardez le regard de Raphaël Ladal vers son coin. Vous avez vu, avec ce point serré, si vous aviez un doute sur la manière dont Raphaël Ladal prend ce match au sérieux, combien il se méfie du français. Allez, il faut repartir encore. Il le remet dans l'échange, là, ça y est. Allez, on continue, on continue. Voilà. Oui ! Quelle attaque ! Parce qu'il avait été dominateur, il avait vu Ladal revenir, Gilles Simon. Et à nouveau, il reprend des risques avec cet énorme coup droit et ce point levé derrière. Oh, que c'est bien joué, que c'est bien joué. Qu'il est beau ce dernier coup droit. Là, c'est dur physiquement. Je peux vous dire, ils prennent bien le temps, les deux, là. Il serait bien qu'ils puissent re-breaker, Gilles, et recoller au score. Deuxième balle de débreak en faveur du français. Ben Ladal qui a jeté un petit coup d'œil pour voir si tout allait bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est premier service. Et il a bien fait de se laisser tomber, pour ne pas serrer dans le torse. Cette deuxième balle ? Oui, elle était alloncée faute. Oui, mais bon, tu as quand même cassé le rythme. Allez. Bien le G, bravo ! Et plus de break. Oh, et le public crache, il n'est pas content, Nadal. Il râle, là. Quel jeu, là, de la part de Gilles. Avec une énorme prise de risque, quasiment dans tous les coups. Le problème, c'est qu'il n'a pas le choix avec Nadal. Quand Nadal joue bien et qu'il commet peu d'erreurs, il ne peut pas jouer à la renvoyée du fond du cours, parce qu'il est moins puissant que Nadal. Mais par contre, il doit prendre des risques. Quitte à l'initre à faire quelques fautes, tant pis, il fera des fautes. On peut perdre les jeux, les fois, en faisant des fautes, mais au moins, en jouant comme il l'a fait, là. Toujours moins frustrant de se faire balader de gauche à droite. Bien joué, Gilles, bravo ! Avec un ice derrière. C'est le premier pour le français. Bien joué, bravo ! Et un nouvel ice. Le deuxième de Gilles Simon. Pour passer devant, écoutez, c'est tout simplement la première fois qu'il est devant. Dans un set, depuis le début de ce match, il met 3-2. Deuxième manche face à Raphaël Nadal, après avoir été mené de jeux à rien. Non, pas content, Raphaël Nadal. Il a demandé la banane tout à l'heure, il n'a toujours pas eu. Et il demande à l'arbitre. Alors, je me dis que sur le blog, vous devez reprendre espoir, puisque vous nous demandez quel était le score lors de leur rencontre précédente à Madrid. Il avait perdu la première manche, Gilles Simon, 6-3. Là, il a perdu 6-2 avant de remporter les deux suivantes, 7-5, 7-6. Déjà, ce ne sera pas suffisant de remporter les deux suivantes. Il faut en gagner trois ici, et je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment s'appuyer sur le résultat de Madrid. Là, c'est un match différent entre ces deux hommes. Il est assez banane, Raphaël Nadal. Ça va mieux. Ils sont petites. Le champion le plus vieux qui a gagné l'Open d'Australie, c'est Ken Roswell, à 37 ans. En tout cas, Gilles est bien revenu dans son match. Voilà la vue que vous auriez. Si vous étiez en haut du road lever court, center court. Alors, est-ce que Nadal va changer des choses ? Est-ce qu'il va venir au filet plus souvent ? Parce que c'est ça qui est intéressant dans un match, c'est voir les options tactiques des deux joueurs en fonction du score, en fonction des problèmes qu'ils ont à gérer. C'est là. C'est parti. Troisième max pour Nadal. À moins que Gilles Simon demande le challenge. Oh là là, quel coup droit, là. Il a réussi, ce que réussissait également Gilles Simon. Fixé sur l'adversaire avec un service sur les extérieurs. L'accélération derrière de l'autre côté. Avec un jeu de service blanc. Pour Raphaël Nadal qui revient à trois partout. Non. Oh là là, je ne sais pas si c'est bon qui a l'air, Raphaël Nadal. Il n'aurait plus près ce qu'il y a, sur le coudroit précédent, Gilles. Ce qui est dommage, en revanche, ici, c'est que lorsque le joueur ne demande pas, on ne sait pas, nous, après. Parce qu'on pourrait avoir, nous, l'image. On a un côté un peu voyeur qu'on aime bien, nous. On va savoir ce qui s'est passé. Ça devient un tout petit peu plus serré, là, pour Raphaël Nadal. Un peu plus dur. Il est obligé parfois de prendre des risques. La balle lui échappe un peu. Parce que Gilles joue mieux. Oui, bien servi, ça, bravo. Oui, avec l'aide de la bande du filet et en réponse au jeu blanc de Raphaël Nadal. C'est un jeu blanc, également, sur son service, qui réussit Gilles Simon. 4-3 pour lui dans cette deuxième manche, après avoir perdu le premier 7-6-2. Mais comme vous le disiez, Gilles a un match qui s'équilibre, maintenant, entre les deux hommes. Ah ouais, c'est vraiment chouette. Là, il y a un vrai combat avec un Gilles qui est beaucoup plus entreprenant qu'il n'était dans la première manche. Il y a moins de déchets, aussi. D'ailleurs, on verra les statistiques à la fin du 7. Il y en aura beaucoup plus. Une petite boisson énergétique reconstituante pour Gilles Simon, qui va en avoir besoin dans ce match face à Raphaël Nadal. Même le toit fermé, des conditions de chaleur difficiles, puisqu'on a vu tout à l'heure Raphaël Nadal, il le fait encore, mettre la serviette remplie de glace sur ses épaules. La voici. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu une anecdote marrante. C'est qu'il y a Andy Rodic qui a voulu aller s'entraîner. Je crois qu'il était 5 heures, quelque chose comme ça. Et on lui a dit, non, vous n'avez pas l'air de vous entraîner. Donc, vous devez aller sur les cours couverts. Moyennant quoi, c'était sous des bulles. Il faisait encore plus chaud. Il a dit, non, mais c'est par rapport au soleil. Donc, il a été obligé de taper sous des bulles où, au bout de 10 minutes, il était trempé de la tête aux pieds. Oui, lorsque la règle de la chaleur extrême rentre en jeu et que l'on ferme le toit, on arrête les matchs sur tous les cours extérieurs. Si le gars va aller s'entraîner, je veux dire, ça ne s'engage que lui, on peut le laisser les jeux dehors. Je vous donne le règlement et du coup, pas le droit de s'entraîner non plus. Ça a été la même chose pour Raphaël Nadal. Ça serait complètement ridicule. Moi, je suis contre la fermeture du toit. Sauf s'il pleut. Mais voilà, il fait chaud. Quand il fait 41 degrés... Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du tournoi qu'il fait 41 degrés. Avant, il n'y avait pas de toit, on jouait. Oui, je sais, mais vous me dites ça, moi. Je suis le premier à n'avoir souffert. Je pense que c'est plutôt bien. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Puis à l'avenir, même un jour, on est amené à jouer en 3-7, l'autre joueur en 5-7. Ça ne mangerait pas non plus. Je crois que le tennis évolue à un moment donné. Les organismes souffrent. On en voit les joueurs qui sont de plus en plus souvent blessés. Les cadences sont infernales. Je ne suis pas sûr que Kuznetsova, qui menait une manche à rien face à Serena Williams, c'est qu'il s'est fait banaler dans les deux suivants, à un moment où on a fermé le toit. Cela dit, quand elle a servi à 5-4 pour le match, à un moment donné, c'est pas ça, non ? Oui, je sais. Il y avait 30A et elle a fait deux boosts, deux coups moyens à ce moment-là. C'était pas le toit. Le toit n'avait rien à voir là-dedans. Allez, on revient au jeu. Le toit n'avait rien à voir là-dedans. Taites à l'évite celui-là. Nouvelle ace pour Rafael Nadal, qui reste pour deux jeux blancs d'affilée. Quatrième ace pour l'Espagnol. Pour une seule double-faux, quatre jeux partout. Pour une seule double-faux, pardon, quatre jeux partout et changement de raquette pour Rafael Nadal. Oui, parce que changement de balle. Bien joué, Gilles Bravo. Il voit tout de suite que le retour va être court, il s'avance. Oh, ça l'énerve, ça l'énerve. Rafael de rater ça. Allez, allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Fait. C'est bon. On a failli assister à quatre joues blancs d'affilé. Je pense que c'est la même chose que vous. Regarde, là où la balle de Rafael Nadal a rebondi. J'ai le Simon. Allez, il faut le gagner ce jeu de service là. Pour mener 5-4 et forcer Rafael Nadal à servir pour rester dans cette deuxième manche. Pas très bien placé là sous cette balle. Un petit peu comme Joe tout à l'heure. On a vu deux ou trois smashes qui n'étaient pourtant pas très difficiles. Ils étaient assez simples. Le placement est un petit peu négligé. On y va tranquille et hop, on en déséquilibre. Et là, on rate celui-là. Alors, les 40-30. Et oui, tout s'explique. Oui, bien servi, Gilles. Bravo. Il réagit bien, heureusement. L'extérieur est 5-4 pour le Français dans cette deuxième manche. Il va forcer Rafael Nadal à servir pour rester dans le set. Voilà, s'il pouvait revenir à une manche partout là. Renverser complètement le visage de ce match. C'est bien en tout cas parce qu'il était mené un set break avec un Nadal qui jouait extrêmement bien. Mais il a réussi à trouver les ressources pour élever son niveau de jeu. Faire des petites modifications tactiques et plus offensifs. Et renverser la vapeur. Alors, bon, bien sûr, il n'a pas encore régné le set. On n'en est pas encore là. Mais enfin, il a relancé complètement ce match. On a des questions sur le blog, Guy, quant à l'intérêt d'avoir deux types de boissons différentes lors des changements de côté avec une bouteille d'eau. Ça, on le voit chez les deux hommes. Mais également une autre bouteille avec des sels minéraux, des éléments essentiels. Exactement, avec un petit peu de sucre et des sels minéraux pour éviter les crampes ou des choses comme ça. Parce que quand on transpire, on perd de l'eau, mais on perd aussi beaucoup de minéraux. C'est comme ça qu'on peut avoir des crampes. Il ne faut pas boire que ça en revanche. Il faut boire beaucoup d'eau avec. Voilà. Enfin bon, les boissons que vous voyez en question sont préparées par leur kiné ou leur coach. C'est des bouteilles d'eau dans lesquelles ils rajoutent deux cuillères à soupe de poudre qui contiennent toutes ces vitamines et ces oligo-éléments et ces minéraux. Alors, je sais que ces poudres sont analysées très méticuleusement justement par les fédérations et parfois les joueurs même. Parce qu'on a vu des fois des produits qui ont été justement contaminés par des produits dopants. Alors là, vous avez beau expliquer, non, ce n'est pas moi, c'était dans le produit que j'ai acheté qui n'était pas fait à contrôle positif. Et c'est tout pour vous. Dans la carrière d'un joueur, s'il y a un domaine où il n'a pas le droit à l'erreur, c'est là-dessus. Même si ce n'est pas de sa faute, il sera toujours lui le responsable de ce qu'il prend. 5-4 en faveur de Gilles Simon dans cette deuxième manche. L'Espagnol au service pour rester dans le 7. 5-4 en faveur de Gilles Simon dans cette deuxième manche. 5-4 en faveur de Gilles Simon dans cette deuxième manche. 5-4 en faveur de Gilles Simon dans cette deuxième manche. La Gilles part du bon côté, regardez en parfait équilibre, regardez hop ! C'est dommage, on n'a pas vu le ralenti si au moment il touchait la balle. Mais il était en fente, bien appliqué. On aurait pu prendre la photo et les mettre dans un magazine pour démonstration de volets de coups droits. La Gilles a bien réussi à recroiser ce revers là, heureusement ! C'est parti ! Bien joué ça ! 2 points, 2 points ! Oh, qu'il est beau ! Magnifique ! Regardez, balle de break en faveur du français, qu'il était à balle de 7 ! C'est bien parce qu'il est bien revenu dans cet échange, il était mal embarqué à la première occasion, tout de suite ! Il tente ce coup le long de la ligne et il laisse Nadal sur place. Pas d'un 7 perdu par Nadal depuis le début du tournoi. C'est pas fini ! Ouais, la salée, balle de 7 effacée ! Un petit peu comme Verdasco tout à l'heure, c'est sûr quand la première balle passe ! Ça devient difficile ! Regardez comme il se place bien, regardez, il est en équilibre, il arrive à avancer sous cette balle ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Challenge demandé par Julie Simon ! C'est important, c'est des points qui valent de l'or ! Si jamais elle est bonne, c'est pas la même chose ! Il a raison de le demander ! Peut-être que Thierry, d'ailleurs son entraîneur, lui a fait un signe ! Parce qu'il y est du côté là-bas, il est sur la... Oh, elle est dehors ! Ouais, de haut, elle est bien dehors en plus ! Encore un ! Il reste un challenge, il faut se le garder celui-là ! Par contre maintenant... C'est au revers qui s'écoule un petit peu ! Il prend pas assez de marge par rapport à la bande du filet, c'est dommage, c'est dommage ! Il a rien à se reprocher Gilles, sur la balle de break, cela dit l'autre a très bien joué ! Ouais mais c'était balle de 7 hein ! 5 partout ! Ouais, ouais, non bien sûr mais... Oh ! Ohch ! Oh ... C'est le changement de rythme qui le gêne là Il fait deux revers coupés moyen Il fait une balle arrondie qui n'a aucune vitesse Arrête pour le challenge Raphaël Nadal Il s'est arrêté en plein échange alors qu'il avait remis la balle Il n'avait absolument pas de soucis pour être dessus Il a l'air sûr de lui Espérons qu'il se soit trompé Pour permettre à Gilles Simon de revenir à Quinza Sinon ça fait 0-30 Il ne faut pas que la machine a bugué là C'est point pour Gilles C'était arrivé lors du match entre Burdick et Federer Et elle a l'air longue Et elle est longue 0-30 En plus c'est vrai ça a été Il y a quelques centimètres L'espace entre la trace et la ligne Ah pas de chance Oh elle est belle Elle est énorme Il était parti tôt Raphaël Nadal il est passé là où A côté du filet même Il est passé Puisque la salle de l'attaque était extraordinaire de Gilles Voilà ça c'est du rappel Nadal Reste attaque, reste attaque Elle n'est pas facile à jouer pourtant Il a joué au-dessus de l'épaule Il part Nadal avant que Gilles Simon ne donne son coup de raquette Il passe juste au-dessus 3 balles de break en faveur de l'Espagnol C'est le liste encore là Jeu blanc Jeu blanc réussi par Raphaël Nadal Sur le service de Gilles Simon Au moment où il venait justement de Sceau Une balle de 7 contre lui Raphaël Nadal c'est lui qui prend l'ascendant Et qui va servir dans une grosse minute Pour le gain de la deuxième manche C'est incroyable comme c'est allé vite Là en l'espace de 5 points On va revoir ce passing C'est incroyable ce passing Extraordinaire de Raphaël Nadal Il est bien le coup de Gilles Simon Il n'y a pas grand chose à reprocher Coup de poignet pour redresser la balle Elle passe juste au-dessus du poteau Juste au-dessus Donc là où le filet est le plus haut Ne vous y trompez pas C'est vrai qu'il est phénoménal en défense C'est le seul qui est capable sur des coups comme ça Alors que ce serait gagnant contre n'importe qui Lui dans ce moment il la touche Il est capable de vous sortir un coup dans le coin Comme ça Toujours aussi méticule avec ses bouteilles Raphaël Nadal Deux gorgés de celui-là Trois gorgés de celui-ci Il a eu sa banane ça y est C'est bien rangé Ça se fait à Raphaël Nadal En sautillant Pour être réactif tout de suite Il n'a pas attendu l'annonce De Monsieur Bernardès Il va servir l'Espagnol Pour mener deux manches à rien Face à Gilles Simon Il n'a pas attendu l'Espagnol Non ça sort Allez Gilles Allez Gilles Exactement Sur le bloc vous commencez déjà A tirer des plans sur la comète A prévoir des fédérés à Nadal en finale Et si Fernera est capable de battre Nadal On n'en est pas encore là On ne va pas enterrer Gilles Simon déjà Même si c'est vrai que c'est moins bien embarqué pour lui Que pour Raphaël Nadal Et puis derrière Ce ne sont que les qualifications pour les demi-finales Et encore un match à gagner derrière Pour être en finale Avec un nouvel ace De la part de Raphaël Nadal à moins Que Gilles Simon ne demande le challenge Voilà c'est fait S'il lui reste des challenges De toute manière Gilles Simon Il lui en reste un de toute façon Elle est bonne Elle est pleine ligne Elle est pleine ligne Il a dû voir une autre marque Il démarque il y en a plusieurs Il y en a plusieurs Comme les joueurs Voilà plus de challenge Mais en même temps Il aurait pu récupérer un petit coup Il est à deux points du set Raphaël Nadal Et on remet les compteurs à zéro Ensuite en ce qui concerne les challenges Souvent il prend juste la bande du filet Il ne prend pas assez de marge Pourtant c'est un coup Il n'est pas en difficulté C'est un coup de remise Qui joue Il a pris la ligne encore l'espagnol Celle-ci sera dans le couloir 40-15 Deux balles de deux manches à rien Si en plus il joue avec les lignes L'espagnol c'est quasi un jouable Pour Gilles Simon pour le moment Applaudissements 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 On a l'impression que cet échange peut durer des heures Mais qu'à l'arrivée il sera pour Raphaël Nadal Qui remportent Qui remportent cette deuxième manche sur le score de 7-5 Mais attention il n'est pas à l'abri Parce qu'il n'est pas à l'abri Parce qu'il y a encore un 7 à aller gagner Nous sommes dans un tournoi du Grand Chelem Il y a encore de l'espoir pour Gilles Simon Écoutez Frédéric Le premier 7 avait été pas mal Mais enfin il a beaucoup mieux joué dans la deuxième manche S'il persévère S'il continue comme ça Pourquoi est-ce qu'il n'admissirait pas de gagner cette troisième manche Avant de parler d'une victoire possible Je crois que ça se fait Ça se grappille Point après point Jeu après jeu Et que s'il avait perdu le premier 7 Dans sa confrontation avec Nadal à Madrid Il avait gagné les deux suivants Là il est dos au mur maintenant Il n'a plus rien à perdre Il a été de toute façon beaucoup plus offensif Gilles dans cette deuxième manche Il a quand même bien joué Lorsqu'il a eu la balle de 7 Il a eu un Rafael Nadal Qui a été très très impressionnant Et qui a très bien négocié ce point dos au mur Donc ça s'est joué à un point près Souhaitons lui de rester sur ces bases là D'accentuer encore Son nombre de coups gagnants De rester sur le même nombre d'erreurs Et alors Il pourra peut-être se passer quelque chose On se souvient aussi qu'il avait perdu son engagement Prématurément dans la deuxième manche Gilles S'il peut éviter ce genre de mésaventures Je me demandais si lorsqu'il était junior Gilles Simon a remporté des titres du Grand Chelem Non Et ramenez-nous les t-shirts sans manche Pas sûr que ça aille à ce monsieur Cela dit le t-shirt sans manche Non, non c'est faux depuis corrigé Pas sûr que ça aille à ce point de vue Non, non c'est faux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien accéléré, bravo Gilles. Bonne gifle, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas mis celle-ci. Que plaisir. C'est bien, ça. Pas l'accélération long de ligne en coup droit à la voie sur le verre. Magnifique. Très très bien amené tout ça. Ça va, Thierry. Ça va, Thierry. C'est pas mal déjà d'entamer cette troisième manche par un jeu de service gagné puisqu'il avait perdu ses entames de 7 au première et deuxième manche. Oui, jeu blanc. C'est pas mal comme jeu ça, hein ? À nouveau avec de l'autorité. Et donc il s'installe en tête. Il y aura eu un paquet de jeux de service blancs. Et en fait, il y aura juste un jeu où il est passé un petit peu aux côtés dans la deuxième manche, Gilles Simon. Alors, il y a remis le premier jeu dans la fin. Hop, immédiatement sanctionné. et en fait, c'est un jeu où il y a un peu à la fin. C'est parti ! Vous me demandez sur le blog comment on fait Nadal pour sauver aussi bien les balles de break. C'est justement la force des meilleurs joueurs. Ces points qu'on appelle les points importants, ils arrivent à jouer leur meilleur tennis, quitte à en mettre un petit peu plus s'il le faut, sans pour autant commettre de fautes. Bien joué, il s'expose Nadal, là il prend un risque, il tourne autour de son revers pour jouer le long de la ligne. Il faut que ce coup soit gagnant, sinon vous venez me le voir. Là il tourne, il laisse tout le cours ouvert. Nadal, mais Gilles il en profite. J'aime bien quand il avance comme ça dans ce revers. C'est une merveille ce revers. 15-30. C'est une merveilleuse. Il sera dessus, ah non, vraiment c'est trop difficile, 30-1. Il ne vient pas souvent au filet Raphaël Nadal, mais lorsqu'il le fait, il le fait soit à des moments importants, soit avec beaucoup de maîtrise. Parfois les deux. Et puis elle est très bien exécutée, cette voile amortie. Pour toi, il est sur la balle, Gilles à chaque fois. Il est sur la balle, on va passer le camp, alors carrer c'est plus grand. Elle est sur la balle. Elles sont sur la balle, on va passer de la balle, parce qu'il y a des erreurs. Il est sur la balle. Il est sur la balle, on va passer le balle. Il est sur la balle. Il est sur la balle. C'est un show. C'est parti ! C'est bon ? Il a cru à un moment que Raphaël Nadal allait pouvoir essayer de la chercher, celle-ci. Il a beau aller vite, il ne l'a pas, cette balle. Sous-titrage ST' 501 Oh, qu'est-ce qu'il doit cavaler, Gilles Simon, quand même ! C'est bien joué, c'est bien emmené tout ça. Il a beau se bagarrer comme un fou, Gilles. Qu'est-ce qu'il ramène ? Est-ce que le fait que Raphaël Nadal est en train de multiplier les avantilles en ce moment de Guy Forget, c'est aussi dû au fait que Gilles défend de mieux en mieux et remette plus les balles de Nadal ? Exactement. Regardez, il est encore bien sous cette balle, Gilles. Malheureusement, elle prend la bande du filet. On a vu la montée à contre-temps tout à l'heure avec la vol amorti. Là, elle amortie une nouvelle fois. C'est incroyable, celle-là. Celle-là est magnifique, elle est partie à 10 000 à l'heure. Là, il reconnaît avec ce sourire, Gilles Simon, que c'est tout simplement injouable, ce type de coup. Alors, il est étonnant, il est étonnant au bout de course Nadal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui faire un point ? Elle est même à l'intérieur du cours. On a demandé sur le blog si la défaite de Joe Wilfried Songa va le faire repasser au-delà de la 10e place mondiale. Écoutez, je n'ai pas fait les cassements, vous les avez faits, vous, sur le blog. Je ne sais pas, il faudra la calculer. Cela dit, on aura la réponse bientôt. Mais oui, il risque effectivement de perdre quelques places et peut-être de redescendre juste au-delà de la 10e place mondiale. Mais après, il n'a plus beaucoup de points à défendre, Joe Wilfried Songa. Donc même s'il en sort des 10 avec le niveau de jeu qui est le tien, il devrait y retourner assez rapidement. Qu'est-ce qu'il qu'il y a ? Il est pris de vitesse en ce moment par Raphaël Nadal. Attention, 0'30. Les spectateurs qui disent « Allez, Gilou, fais-le pour nous, Gilou ! » Il fait son maximum. Exactement, il est à fond, là. Il se bat comme un lion. Il a passé à accélérer sa tête de raquette, là. Aïe, 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 aïe. Trois balles de break, là, pour Raphaël Nadal. Je vais demander ici si Gil Simon a les moyens de remonter de 7 à 0, les moyens physiques. C'est un athlète qui est prêt, physiquement, Gil Simon. C'est un athlète qui a beaucoup, beaucoup d'endurance. Après, il est bien physiques, il faut les avoir, encore une fois. Il faut que Nadal laisse l'espace. Bien joué, Gilles Bravo ! C'est fini. Rassure que Gilles, apparemment, il est obligé de faire des espèces de mini-exploits pour gagner les points, tant Nadal est performant en défense. Oh là là, qu'est-ce que ça va dire ! Il reste du bon côté, Nadal. C'est une très bonne lecture, c'est l'anticipation. Et le break est réussi dans cette troisième manche par Raphaël Nadal, qui mène maintenant deux jeux d'un service à suivre face à Gil Simon après avoir remporté les deux premières manches. Il y a une question sur le blog pour savoir si Richard Gasquet, avec le niveau de tennis qui était le sien lors des deux premiers sets face à Gonzales, aurait pu battre Raphaël Nadal. Si, si, si. C'est vrai que non seulement il a très bien joué, mais il a pratiqué un tennis extrêmement offensif en montant beaucoup, beaucoup à la volée. Et on peut penser que c'est le genre de jeu que n'aime pas Raphaël Nadal. Maintenant pour mettre Nadal en 5-7, il faut jouer ce tennis-là pendant 3, 4, voire même 5-7. Est-ce qu'il peut le faire ? On a envie de dire oui, mais pourquoi pas ? Il aura l'occasion de le jouer de toute façon à de nombreuses reprises tout au long de sa carrière. Mais on n'en a pas douté quand on voit la manière dont il a évolué autour de son adversaire pendant presque deux heures. C'est vrai que c'était extraordinaire. Non seulement pour le spectacle, mais en plus d'efficacité. Ce qui prouve bien que Richard peut jouer par moments un tennis très, très offensif en prenant la balle au sommet du rebond, en montant à la volée en deux coups de cuillère à peau en permanence. Il y a beaucoup, beaucoup de réussite dans ce secteur, même si ça a duré quelque part 2-7. Souvent les joueurs expliquent que face à Rafael Nadal, il faut réussir à lui prendre du temps, c'est-à-dire l'empêcher de s'installer sur sa ligne et d'avoir le temps de placer ses grands coups, ses grands coups droits, ses grands verts. Le problème, c'est qu'il met tellement de vie dans ses balles, Rafael Nadal, il met tellement de pression sur l'adversaire que lui prendre du temps, ça n'est pas simple. Et c'est parfois quasi impossible. Stay cool. Restez calme ou restez frais ? C'est comme vous voulez. Il fait les deux en ce moment, Rafael Nadal, grâce à sa serviette glacée sur les épaules. Enfin, restez frais contre Rafael Nadal, je ne sais pas si c'est possible. Ah oui, contre lui, c'est plus compliqué. Break. En tout cas, lui pour l'instant aussi, il est très impressionnant depuis le début du match. Nadal, il a très peu de baisse de régime. Toujours pas le moindre set perdu par l'Espagnol dans cet Open d'Australie 2009. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et il fait ça après plusieurs échanges Au moment où Gilles Simon justement Commence à souffler un petit peu Lui derrière il en remet une couche C'est dans cette fin de geste Qu'il a la part dessus de la tête Elle était curieuse cette double faute C'est la deuxième seulement de Rafael Nadal Il tape dans les cordes Il a été surpris Parce qu'il avait Réussi avec cette balle Fais des regards tout de suite Non non tout est en place Tout est bien Il en a confirmation 45, 2 balles pour confirmer le break Sous-titrage ST' 501 C'est rare de le voir C'est un petit moment de déconcentration Il ferme les yeux Il part en arrière Il ne regarde pas très bien cette balle Comme le service tout à l'heure Qui était beaucoup trop gratté C'est vrai qu'il a le break Et qu'il mène 2-7-0 On va voir comment il va jouer ce point là On va y confirmer pour Rafael Nadal Trois jeux à un pour lui Dans cette troisième manche Il saute, Nadal Il saute, Nadal Et bien servis Gilles un double faute derrière deuxième double faute pour le français on dirait qu'il ralentit un petit peu Nadal dans l'échange il a joué deux revers coupés de suite puis après il a temporisé qu'un revers lifté pas très rapide bien joué Gilles bravo c'est vrai que Gilles a un petit peu de temps que Nadal joue court regardez là il a le temps de placer ses appuis de jouer en avançant non Gilles Simon qui remporte sa mise en jeu pour revenir à deux jeux à trois son souci aujourd'hui c'est qu'il est déjà 2-7 de retard et qu'il a un break de retard dans la troisième manche il sait qu'il va falloir aller chercher ce break là pour continuer à espérer dans ce quart de finale pour le moment il est dominé face à Raphaël Nadal il n'est pas dominé de la tête et des épaules mais il est dominé absolument on peut compter sur lui il va se battre jusqu'au bout il va guetter les opportunités essayer d'agresser Raphaël Nadal alors ce problème c'est qu'il y a toujours ce petit break de retard comme dans la deuxième manche il avait réussi à combler d'ailleurs et alors on vous abandonne sur le bloc parce qu'on a un problème de connexion je vous ai perdu il faut tout répondre désolé c'est parti c'est parti un break d'avance pour lui dans la troisième manche à charge pour lui de gérer cette avance et l'Espagnol sera qualifié pour les demi-finales puisqu'il a déjà remporté les deux premiers sets bien joué Gilles il peut partir de loin effectivement comme cela c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit jouer une volée de revers lifté comme ça en pleine extension il voit que Nadal va être en difficulté et là il décide de partir un peu comme une montée à contre-temps finalement qu'il a très peu fait depuis le début du match il faut qu'il donne tout ce qu'il a maintenant Gilles toutes les options tactiques doivent peut-être explorer exploité et voilà une belle accélération encore on sent que ce public-là il a envie en plus de s'enflammer il ne suffirait pas grand-chose à contre-temps il peut aller chercher son break de retard le français non ça sort 0,40 bien tenu là très patient je crois depuis la double faute de tout à l'heure et le couvre raté facilement je dirais qu'il a eu un tout petit moment de relâchement ça suffit pour que Gilles en profite esprocula vous l'avez dit 3 balles de break allez Gilles première balle de break effacée une bonne première 202 km heure oui monsieur bien joué Gilles Bravo le débreak qui leur lâche sa raquette le français mais il revient à 3 partout alors on retrouve le sourire là dans le clan français on a lu Paul Quétain le préparateur physique se levait Thierry Thulane il y a Cyril Brechbul qui est là aussi les préparateurs physiques de la fédération française de tennis ils sont là tous les deux qui met en place toute une équipe pour encadrer déjà les joueurs français de la fédération qui sont là sur le tournoi mais surtout Gilles Simon et Joe Wilfried Songa c'est une belle image ça voilà Paul Quétain qui se lève il y a même Henri Lecomte qui est là à côté il y a Mansour Barami, Michel Grache Eric Venogratski également est resté il a dû faire un premier petit debriefing avec Joe Wilfried Songa et puis ensuite laisser le joueur rentrer à l'hôtel bien joué Gilles Bravo il était bien dessous il s'en sort bien Gilles Simon tant mieux tout à l'heure il avait débraqué mais quand on a foulé il avait reperdu son service Gilles Nadal il y a un tout petit coup de bon bien là il perd un peu de lucidité regardez cette balle là il peut la jouer tranquillement il est dessus il la laisse tomber elle tombe quand même 25 cm en l'intérieur du cours là même si elle est fausse il va la jouer allez Gilles il faut continuer c'est bien il l'a pas raté Gilles il a vu ce petit truc hop il s'est engouffré dedans il faut il faut continuer à donner les coups en premier parce que Rafa en général il réagit vite c'est pas dans son habitude de donner des points gratuitement oula pris je crois qu'elle est sur la ligne c'est pour ça qu'elle a fusé au moment de l'impact au sol il a même pas demandé le challenge en plus il est très court avec Nadal en général regardez la balle il y a les lignes il y a les lignes et souvent les lignes sont peintes avec une texture un peu différente par conséquent ça va plus vite c'est plus lisse et elle est à l'avant pour Gilles pour confirmer son retour et repasser devant 4 jeux à 3 en faveur du français dans cette 3ème manche 4ème aïe sur le passage pour Gilles Simon c'est intéressant quand même il y a peut-être un petit peu comme vous le disiez Guy de déconcentration chez Raphaël Nadal mais il y a également un français qui se montre plus agressif plus offensif les deux vont ensemble il y jouait tellement bien Nadal à un moment donné pour gagner ce 2ème set et prendre le break au début du 3ème que Gilles n'avait qu'à attendre à un moment donné l'éventuelle petite baisse de régime mais dès que l'autre a un peu baissé la garde tout de suite il était présent il en a profité Gilles il s'agit de connaître le dernier qualifié pour les demi-finales de cet Open d'Australie on connaît déjà la demi-finale dans le bas du tableau puisqu'on a commencé avec le bas du tableau cette année regardez les 4 étoiles ocres pour les 4 titres et la verte et la verte pour Wimbledon et New York quelle est la couleur de New York à votre avis ? bleu ? mais alors l'Australie aussi il serait peut-être bleu clair et bleu nuit non ? et bleu foncé je pense qu'on y a pensé déjà du côté de chez l'équipementier en raquette de Rafael Nadal le premier à avoir fait ça c'était Roger Federer qui portait sur ses chaussures les petites sérigraphies pour rappeler c'est d'abord ses victoires à Wimbledon ça concerne Wimbledon il y a aussi US Open je crois qu'il a il a des petits signes aussi sur ses chaussures ici à l'Open d'Australie après il y avait eu ce blazer avec un blason RF allez Gilles et si on breakait une fois de plus hein ? ici on renaît il y a deux manches à une oh bravo vous avez remarqué Fred je dis si on breakait comme si nous étions en train de jouer aussi allez 0-15 oh oh Il s'est immédiatement encouragé en fait de Nadal en voyant la balle de Gilles Simon sortir. Qu'est-ce que c'est bien ! Qu'est-ce que c'est bien de voir Gilles Simon vers l'initiative et à mettre Raphaël Nadal sur le recoup-bord. Mais là encore, Raphaël Nadal il s'expose, il vient tourner son revers. Il fait un coup qui n'est pas décisif, tout de suite il est puni de l'autre côté. Bien vu Gilles. Important ce point, très très important. C'était dur, c'était dur là quand même. Pour tourner son revers pour le secou droit là. Allez Gilles encore encore. Pas le détendre ça pour se dégager. Allez Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà, ça flotte encore, ça sort. Il y a beaucoup plus de fautes maintenant chez Raphaël Nadal et c'est une balle de break en faveur du français. Alors il avait déjà obtenu une balle de 7 tout à l'heure dans la deuxième manche. Il l'avait très bien sauvé d'ailleurs Raphaël Nadal. Il avait servi un... service avec un slice extérieur pour sortir Gilles. Il est pris un coup droit tout de suite pour le punir de l'autre côté. C'est important celui-ci, c'est quasi... Parce qu'il avait répété le même schéma tactique. Il faut qu'il s'y attende Gilles éventuellement. Oh non, il prend la ligne. Ouais mais il demande le challenge. Il a été gêné par le rebond qui a peut-être pris la ligne. Parce que la balle a fusé à l'impact au sol. Voilà ce qu'il dit. Il a encore bien chopé la ligne. C'est ce que je craignais. Il va se passer de l'autre côté. S'il n'a pas réussi à jouer ce coup alors qu'il était dessus, c'est qu'elle a pris la ligne la balle. Elle a pris la ligne exactement. Balle de break effacée par l'Espagnol. Il n'a pas vraiment de veine là Gilles quand même. Il dit pardon Rafael Nadal. Cela dit, il est très correct. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'il voulait. Qu'il a dit, allez Gilles tu lâches rien. Il a crié, non je lâche rien. Ah la balle qui chauffe un petit peu là. Allez Gilles, encore un, encore un. Une balle de 4 partout. Allez revient 4 partout, revient Caranta. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sur les chips bas de Rafael Nadal. Il a du mal à réaccélérer Gilles. C'est là où il se fait attaquer derrière. On voit dans le clan de Nadal des membres du staff. Qui signifie d'ailleurs que Nadal fait bien de jouer ses coups coupés. Allez c'est pas grave Gilles, il faut continuer. Et grosse pression maintenant sur les épaules de Gilles Simon. Deux manches à rien, 4 partout. C'est là dans la deuxième manche qu'il avait... C'est juste après où il avait concédé son service. Une bonne première. Deuxième pote. Ça fait du bien, ça se prend. Il est moins dense le jeu de Rafael Nadal depuis quelques jeux. moins précis. Enfin juste sur la balle de break par contre, il a pris la ligne. Allez 30-0 pour Gilles, c'est bien. Très bien touché ça. Oh en revanche parfait, derrière. C'est un petit coup de poignet là pour faire revenir la balle dans le cours. Deuxième double-faute. C'est pas grave, c'est pas grave maintenant celui-là là à 30A, c'est celui-là qui est important. Troisième double faute Monnaie 30-0 Rafael Nadal revenu à 30-1 Bien servi ça Ouf ça sort On a l'impression que parfois il l'attire Il va mettre son slice long de ligne Il attend le revers croisé de J. Simon Sur son plein coup droit pour aller jouer long de ligne lui aussi C'était chaud cet échange Non ça sort largement Bien joué Gilles Il s'est bien organisé ce jeu Il s'est bien arraché Et le français qui reste devant 5-4 Troisième manche face à Rafael Nadal Il y a quand même des motifs d'espéré je trouve Guy dans le jeu produit par Gilles Simon Depuis la deuxième moitié de cette troisième manche Écoutez une nouvelle fois il était dos au mur Mené avec un break de retard Il y a eu 2-3 petits zéreurs de la part de Rafael Nadal Ça suffit à Gilles pour sauter sur l'occasion Et à ce moment là être présent avec des coups performants Des coups profonds Des coups bien agressifs Et voilà Et maintenant il tourne avec 5-4 en sa faveur Alors bien sûr c'est Rafael Nadal qui va servir dans quelques instants Mais enfin il était très très mal embarqué 2-7-0 Break dans la vue Et c'est lui qui a obtenu une balle de break Sur la mise en jeu précédente de Rafael Nadal Oui une nouvelle fois sur une balle de break Où il n'a rien à se reprocher Comme la précédente dans la deuxième manche Qui était une balle de 7 d'ailleurs Une banane de part et d'autre Le fruit qui dépanne Avec la banane le fruit qui dépanne Avec tous les deux on fait une belle consommation Et une chaise chez Gilles Simon Un petit peu moins bien organisée Et moins bien ordonnée que Rafael Nadal Regardez la serviette hyper bien pliée Les deux bananes posées l'une à côté de l'autre De la même manière Serait-il maniaque le garçon Allez Gilles Allez tenir tenir quoi qu'il arrive Tout ramener en défense Et saisir la moindre occasion De rentrer dans le cours pour faire mal à Rafael Nadal Ce sera la clé De cette troisième manche et du match Au service pour rester dans le 7 L'Espagnol 5-4 Gilles Simon Troisième manche Et deux manches à rien Pour Nadal Deux heures et quinze minutes de jeu La nette Merci Deux heures et quinze minutes de jeu On a bien vu l'effet mis dans la balle par Rafael Nadal Une balle qui part On a l'impression qu'elle va sortir Le dernier moment Le repel redescend Oh là là il avait fait la courbe C'est très difficile, oui. Petit coup d'œil vers son coin, comme d'habitude. 30-0. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. C'est hallucinant. Il est hallucinant, le lob qu'il fait là. Magnifique. Parce que son revers, qui était sous l'avant du fil, il l'avait très bien négocié en montant la volée. Il l'attire, là. Il l'attire. Pourtant, la montée est belle, là. Il faut aller juste dans le coin. Énorme, énorme le coup qu'il vient de faire, la Nadal. 3 balles d'égalisation à 5 partout. Jeu blanc. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas réussi un jeu blanc par Fane Nadal sur son service. et même la première fois dans cette troisième manche pour revenir à 5 par Zou. Il va cher, maintenant, tous les points, notamment sur les jeux de service de Gilles Simon. Cueux, c'est propre. Bien bas sur les appuis. Il accompagne cette balle, s'appuyant sur celle de Rafael Nadal pour lui redonner un petit peu de vitesse. Bien, 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 bien. Comme tout à l'heure, double faute dans ce jeu. C'était retrouvé, mené 0-30 sur sa mise en jeu précédente. Gilles Simon mené 15-30 maintenant. 5 A's de double faute pour Rafael Nadal. 4-4 pour Gilles Simon. Ça fait deux fois qu'il s'en veut, Gilles Simon, il s'en veut de ne pas être reparti sur le long de ligne plutôt que d'aller chercher le croisé. Regardez son geste. Ah oui, là-bas. Deux balles de break en faveur de Rafael Nadal. Oh, l'a été longue, ça l'a été longue. Heureusement, elle est restée juste avant la ligne. Première balle de break effacée. Allez Gilles, allez Gilles. 6 sur 11. Les balles de break converties par Rafael Nadal. Il fait rebondir Nadal. Il fait rebondir Nadal. Oh, l'a, là-bas. Oh, quelle terrible séance. Quelle terrible séance en coup droit. C'est mon énorme, énorme coup droit. Avec lequel c'est terminé cet échange. Il va vérifier la trace. Gilles Simon, même Rafael Nadal, vient voir la trace. Je crois qu'elle est bonne. Je crois qu'elle est avant la ligne. Il ne demande pas de challenge. Gilles Simon est portant. Gilles Simon avait été le premier, notamment avec son renvers croisé, a réaccéléré une balle. Mais Nadal avait été dessus sans problème. Et alors derrière, les 4 derniers coups de raquette de Rafael Nadal. À gauche, à droite, à gauche, à droite. La dernière, PIM ! Pour faire le break. Et mener 6 jeux à 5. Regardez l'angle qu'il arrive à trouver sur ce... Enfin, je ne pense pas que c'est celui-là. C'est sur le prochain. Le coup droit décroisé. Il joue une balle très courte qui va à une vitesse hallucinante. Là, il fait courir Gilles. C'est la cinquième fois qu'il a baladé à gauche et à droite. Et regardez la langue qu'il va trouver. Ça va tomber, je pense, carré de service. Là, voilà. Elle tombe à l'intersection de la ligne médiane. Ah oui, il sait qu'il a peut-être bien fait le plus difficile dans ce match. Puisqu'il va obtenir ainsi le droit de servir pour le gain du match. C'est dur, c'est dur. Quand en face, ça joue les lignes. Oui, parce qu'en plus, ce qu'il fait là, Gilles est un peu dos au mur. Il ne veut pas donner de balles faciles. Nadal, il sait que Gilles n'aime pas produire le jeu. Donc il lui fait une balle... Enfin, 3 balles très hautes liftées. Deux coups coupés, une balle molle, une balle accélérée. Il n'a jamais deux fois le même coup pour pouvoir s'y habituer, Gilles. Et tout d'un coup, il livre une balle moyenne, l'autre prend un coup droit. Et là, il joue ce coup énorme. Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Mais à chaque fois, c'est Nadal qui a réussi à passer devant dans les moments un peu importants. Oui, exactement. Lorsqu'il a fallu serrer le jeu, lorsqu'il a fallu faire la différence, que ce soit le break, il réussit à 5 partout dans la deuxième manche. Le break, il vient de réussir là également. Chaque fois qu'il est au mieux, Nadal. Au service pour le gain du match. Deux heures et vingt-cinq minutes de jeu. Il y a pas grand-chose. 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 il en remet encore plus Raphaël Ladale le point serré 30-0 merci 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 Merci. Oh là là, quel coup de roi encore ! Ce sera trop long ! 40-0, 3 balles de match en faveur de Rafael Nadal, qui avait, c'est vrai, pendant quelques jeux, peut-être baissé un petit peu un coup de roi, mais alors là, ce qu'il est en train de faire depuis deux jeux... Et là, il n'y a rien à dire, vraiment. On avait vu un Federer énorme quasiment marcher sur l'eau face à Juan Martín del Potro, mais alors dans un autre enregistre, ce que fait ce soir Rafael Nadal. Et là, il sent qu'il a la possibilité de tuer le match. Face au huitième joueur mondial, étonne tout ce qu'il a. 40-0, 3 balles de match. Et c'est terminé, c'est terminé par un jeu blanc de Rafael Nadal, qui s'impose en trois manches face à Gilles Simon. 6-2, 7-5. 7-5, le tout en 2 heures et 23 minutes. L'Espagnol, tout comme l'année dernière, se qualifiait pour les demi-finales. À moins que... Et non, oui, il a demandé le challenge. Il a demandé le challenge, Gilles Simon. Alors, ça fait sourire tout le monde, parce qu'il a tardé un petit peu à venir. Et puis, on se souvient de la balle de match, de la demi-finale de Madrid, où c'est Gilles Simon encore qui avait demandé un challenge. Il avait vu la balle de Nadal sortir. Et là, c'est la balle de Gilles qui sort. Et bien voilà, c'est la même fin, sauf que le vainqueur. Cette fois-ci, c'est Rafael Nadal avec une belle poignée de main entre ces deux hommes. Et la victoire de Rafael Nadal en trois manches face à Gilles Simon. 6-2, 7-5. 7-5. Regardez comme il est heureux, l'Espagnol. Il est à nouveau en demi-finale ici, tout comme l'année dernière, où il avait retrouvé Joe Wilfried, son gars. Ce ne sera pas le cas, cette fois-ci, puisque, une chose est sûre, Guy, il y aura un gaucher espagnol en finale de cette Open d'Australique 2009. Soit Rafa, soit Fernando Verdasco. La démonstration aujourd'hui, la performance de Rafael Nadal a été très, très impressionnante. Oui, il a vraiment assuré un numéro un mondial. Il attaque la saison avec Sodo Sarla. Et franchement, il a été impressionnant aujourd'hui. Il a été très solide. Lors de la dernière confrontation qu'il avait eue avec Gilles à Madrid, ça ne s'était pas bien passé pour lui, chez lui, devant son public. Je pense qu'il a pris ce match très au sérieux. Gilles a pas été mauvais du tout. Loin de là, a fait son maximum. Il a eu quelques occasions, notamment dans la deuxième manche, à un point de gagner ce deuxième set. Balle de break dans la deuxième. Et à chaque fois, Rafael Nadal a été extrêmement solide. Donc bravo d'abord à Gilles pour son beau parcours quand même, qu'on le veuille ou non. Oui, jamais de deuxième semaine en grand chelais, mais jusqu'à présent. Exactement. Donc c'est déjà un progrès, un gros progrès, effectivement. Il a été à la hauteur de son statut. Il perd contre le numéro un mondial qui a aujourd'hui, franchement, été un peu plus fort que lui sur ce match-là. Donc ça tire des enseignements pour voir un peu les petites choses qui a amélioré. Il y a des tas de petits détails par-ci, par-là. Et c'est ce qui fait parfois la différence entre le sixième, le septième, le huitième et le premier. Mais il n'a pas démérité, il n'a pas démérité. Et Quentin Nadal, lui aussi, après Verdasco, il nous laisse une forte impression. Donc le tennis français se porte extrêmement bien, mais le tennis espagnol se porte pas mal non plus. Heureusement que le premier tour de Coupe d'Elysse, ce n'est pas France-Espagne. Début mars, ce sera France République tchèque. Parce que là, pour le moment, les Espagnols, ils sont pas mal. Ils nous ont mis un cuisant de zéro aujourd'hui, rappelons-le quand même. C'était les quarts de finale de cet Open d'Australie. Et donc on connaît les quatre demi-finalistes. Dans le bas du tableau, il y aura un Federer Rodic. C'est un grand classique. Et dans le haut du tableau, il y aura donc un match 100% espagnol entre Rafael Nadal et Fernando Verdasco pendant que Jim Courir, interview sur le cours. Rafael Nadal, malheureusement, nous n'avons pas le son de cette interview. Au passage, Jim Courir qui a applaudi lorsque Gilles Simon a quitté le cours. C'était au passage, Guy, le dernier Français encore en lice dans ce tournoi. C'est somme toute un beau tournoi pour les Français avec deux présents en quart de finale. Oui, parce qu'il ne s'en est pas fallu de grand-chose. D'abord, Richard, on s'en souvient, se qualifie face à Gonzales. Merci. Merci.